Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est la conférence Nvidia et... laissez-moi vous dire qu'ils ont présenté quelque chose de vraiment impressionnant. On a été impressionné par la présentation des consoles Next Gen. Eh bien, laissez-moi vous dire que le PC reprend sa place au top avec cette présentation-là. Il n'y a pas autre chose à dire. Ils ont présenté beaucoup de trucs assez intéressants, des innovations dans le domaine du Deep Learning. Mais surtout, ils ont annoncé les nouvelles cartes graphiques de la série 3000 dont je vais vous parler. Donc, on ne perd pas plus de temps et on lance ça maintenant. C'est parti! Avant de vous parler des cartes de la série 3000 qui était, bien sûr, le gros point de cette conférence-là, je voulais vous parler d'une petite innovation qu'ils ont présentée au début de la conférence qui était une innovation au niveau du Deep Learning, qui est quelque chose de vraiment intéressant. On le sait, le Deep Learning, l'intelligence artificielle au niveau des graphismes par ordinateur, c'est maintenant quelque chose de très important. C'est quelque chose qui aide les développeurs à créer de meilleures expériences. On l'a vu, d'ailleurs, dernièrement avec Microsoft Flight Simulator. Ils ont recréé la Terre au complet de façon très, très précise. Tout ça dû à une intelligence artificielle. Donc, ce qu'ils ont présenté du côté d'NVIDIA, c'est que maintenant, ils vont être capables de prendre une vidéo, de la faire analyser par l'intelligence artificielle et cette intelligence-là va être capable de recréer une scène 3D directement à partir d'une vidéo qui est quelque chose d'assez révolutionnaire. Honnêtement, j'ai été assez impressionné de voir ça, de voir que l'intelligence artificielle prend le mouvement de l'image, le changement de couleur, le changement de ton aussi ou de... je ne sais pas trop comment ils analysent ça. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle analyse tout ce qu'il y a dans l'image et recrée vraiment une scène 3D et une scène 3D où on peut se déplacer dedans avec une caméra. Donc ça, dans le futur, ça va aider vraiment les développeurs à pouvoir créer des choses encore plus réalistes et j'ai quand même été assez impressionné de ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, ils ont présenté un démo qu'ils avaient, je dirais, déjà présenté auparavant mais là avec quelques améliorations pour bien sûr montrer la puissance des nouvelles cartes graphiques qui s'en viennent. Donc c'est le démo Marble, sauf que maintenant, au lieu d'être seulement Marble, c'était Marble at Night. Donc avec beaucoup plus d'effets de lumière, donc des centaines de sources de lumière. Il y avait aussi beaucoup plus de performances. On a vu que la performance était comme 50% plus élevée que la dernière démo de Marble qui nous avait montré auparavant. Donc cette démo-là était quand même assez impressionnante à voir. C'était du photoréaliste, on s'entend. C'est rendu en temps réel, donc c'est comme un jeu. Ce n'est pas du pré-rendu. C'est totalement en temps réel, mais ça a l'air totalement photoréaliste. Les lumières agissent vraiment de façon extrêmement naturelle. Tous les objets dans cette scène-là étaient extrêmement crédibles. Et ça me laisse se pressentir de très très bonnes choses pour le futur de la next-gen. Donc ensuite, on l'a vu avec la présentation de comment les nouvelles cartes étaient pour fonctionner. On voit que le PC reprend sa place au niveau de Master Race, on le sait. Donc on se disait, bon, on a les SSD avec les PlayStation 5 vraiment vraiment plus rapides, vraiment vraiment rapides, plus rapides qu'est-ce qu'on a sur PC pour l'instant. On le savait. Ce n'était pas pour être long avant que le PC redevienne en tête. Au prix qu'on paie les composants sur PC, c'est bien sûr. De ce côté-là, on n'a pas été déçus non plus. On a vu que maintenant, avec leur nouveau RTXIO, qui est une nouvelle façon de pouvoir lire de la donnée sur des SSD directement dans la mémoire, qui va directement aller dans la mémoire graphique. Donc ça va être pratiquement instantané. Même plus une seconde. On l'a dit, le PlayStation, c'est environ une seconde. Là, on ne parle même plus de seconde, on parle de millisecondes et d'instantanéité maintenant avec le système de RTXIO qui sera capable de lire directement justement du SSD jusqu'à la mémoire graphique de façon instantanée. Ce qui va nous donner la même chose et encore plus que ce qu'on va avoir sur PlayStation 5. Donc vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là aussi. Et maintenant, le gros point, celui que vous attendiez tous, que j'attendais moi aussi, effectivement, le reveal des nouvelles cartes. Donc la 300... la 300, qu'est-ce que je dis là? La 3070, la 3080 et... pas la 3000... non, la 3090. Donc c'est trois nouvelles cartes qui vont sortir d'ici le 21 septembre. Donc c'est dans vraiment pas longtemps. Le 21 septembre, ça s'en vient dans quelques jours à la fin du mois de septembre, c'est ça. Donc on n'aura pas beaucoup de temps à attendre pour ceux qui voulaient vous procurer ces cartes-là. Moi, malheureusement, ça ne fait pas tellement longtemps. Maintenant, ça fait environ un an que je me suis acheté une 2080 Ti et je le regrette fortement. Quand j'ai vu ça, là, honnêtement, je le regrette vraiment. Parce qu'il y a aussi une autre très bonne nouvelle qui a été annoncée. Malgré que ces cartes-là soient extrêmement puissantes, ils ont annoncé que même la 3070 était pour être plus puissante que la 2080 Ti. Alors c'est un peu décevant pour moi. J'étais... mais en même temps, j'avais juste à attendre. Je savais que ça s'en venait. J'ai décidé de ne pas attendre. J'ai décidé de m'acheter une 2080 Ti. Que je vive avec mon choix. J'attendrai un petit peu avant de m'acheter la carte de la série 3000. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les cartes sont extrêmement puissantes. Donc comme je vous l'ai mentionné, la 3070 sera équivalente ou un peu supérieure à la 2080 Ti. La 3080 sera bien sûr supérieure à la 2080 Ti. Et la 3090 sera supérieure à tout ce que vous pouvez connaître jusqu'à maintenant. C'est juste fou. Donc ils ont présenté les prix. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être moins cher que la génération antérieure. Donc la 3080 sera vendue à un prix de 699 $ en dollars US, bien sûr. La 3070 sera probablement 599 $. Donc c'est des prix très très abordables parce que c'est comme 200-300 $ de moins que la génération précédente. Donc de ce côté-là, moi je trouve ça vraiment intéressant pour le consommateur. Et là où c'est un peu plus cher et que vous allez voir, les performances sont vraiment assez folles. La 3090 se vendra autour de peut-être 1500 $ américain, qui est quand même très chère, sauf que, attendez une minute. Cette carte-là, ils ont présenté une démonstration, sera capable de faire du gaming en 8K, 60 FPS, avec des options de retracing activées. Il n'y a personne qui a un écran 8K, il n'y a peut-être certaines personnes, mais c'est 0,001% des gamers qui a peut-être un écran 8K présentement. C'est vraiment, ça s'adresse à des gens vraiment vraiment spécifiques. Mais bon, de savoir qu'ils s'enlignent déjà vers le futur. Et ils ont fait une présentation, c'est pas des petits jeux qui jouent en 8K, 60 FPS avec du retracing. Non, ils ont joué à Control, ils ont montré aussi du Battlefield 5, des gamers ont testé ça. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant. La 3090, mais 1500 $ US, ce sera probablement 3 fois le prix d'une console next gen. Mais au moins, si vous êtes de ceux qui voulaient faire du gaming 8K en 60 FPS, vous allez pouvoir le faire. Et ma foi, c'est du jamais vu. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai été assez impressionné par cette présentation-là de Nvidia. Il m'impressionne toujours. Je sais que souvent, quand ils annoncent des... Comment je pourrais dire ça? Des performances, comme je disais, bon, c'est deux fois les performances des anciennes séries. Je sais qu'il y a toujours un bémol. Il faut attendre de l'avoir entre les mains, de faire les vrais tests et tout ça pour avoir vraiment les vrais specs de la console, vraiment les benchmarks et tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez impressionnant. Et je ne pense pas que les gens qui vont acheter une série 3000 vont être déçus. Je pense que le prix, la puissance est là, est au rendez-vous. Donc, ça ne va pas avoir la peine. Cette série-là, c'est la deuxième version des cartes RTX. C'est bien sûr, peut-être pour ça que c'est moins cher. Mais en tout cas, je le saurais. Je me suis fait avoir. Non, c'est juste moi qui étais un peu stupide. Je savais que ça s'en est, mais j'ai quand même décidé de changer ma carte graphique. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours une nouvelle carte de toute façon qui s'en vient. Et si vous attendez un an, dans un an de plus, il y a une nouvelle carte qui s'en vient. C'est juste qu'à un moment donné, il faut prendre la décision de changer les cartes. Mais je vous avouerai que j'ai quand même été très déçu de voir que même la 3070 était pour être plus performante que ma carte. Que j'ai payé 2000$, canadine. En tout cas, mais moi, c'est vrai que c'est une version overclock de EVGA. Donc, je peux peut-être me réconforter avec ça un peu. Et en tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. C'est extrêmement important pour la visibilité. Et sur ce, moi, je vous dis merci et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501